Générique Six mois, jour pour jour, après son premier passage sur le plateau de la Grande Team, le président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball nous rejoint pour faire une sorte de bilan de son exercice, entamé le 30 janvier et surtout nous expliquer les raisons de l'absence de la Côte d'Ivoire au récent championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, on va recevoir tout de suite sur notre plateau, M. Pascal Aizan Ouadja. Installez-vous, je vous en prie. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, ça va. Bon retour sur notre plateau. Merci. Alors, président, on a beaucoup de questions à vous poser concernant le volleyball. C'est une discipline que les Ivoiriens aiment énormément. On va parler un petit peu de tout ce qui se passe autour de votre fédération. Donc, comment se porte le volley ivoirien depuis que vous avez pris les rênes, justement, de la fédération ? Merci pour la question. Le volleyball se porte bien. Nous avons bien démarré nos activités. Et aujourd'hui, je vous dis merci pour l'occasion qu'on m'est donnée pour pouvoir faire le premier bilan pour cette saison-là. D'accord. Alors, donc, le volleyball se porte très, très bien. Donc, les compétitions nationales se sont déroulées tranquillement, après une année blanche, bon, due à la situation sanitaire. Est-ce que vous êtes satisfait au niveau de l'organisation ? Oui, au niveau de l'organisation, nous sommes satisfaits parce que nous avons organisé un championnat cette année qui nous a pris trois mois pour l'organisation. Et nous avons pu tenir dans le délai parce que nous avons promis au club. Nous aurons trois mois pour ce championnat-là. Et ces choses faites, nous sommes vraiment satisfaits. Et tout s'est bien déroulé. Il y a eu la finale où l'équipe de la SEC en dame a remporté le titre et au niveau des hommes, l'équipe de l'INGS. Tout à fait. Alors, justement, donc, chez les dames, vous l'avez dit, la SEC a remporté le titre, mais pas de n'importe quelle façon, j'ai envie de dire. Un quatrième doublé consécutif. Mais qu'est-ce qui explique cette longévité ? En fait, c'est le travail. Il faut dire. Mais cette année, la SEC a bataillé pour prendre ce titre-là parce qu'il y a eu trois manches. La manche allée, la SEC a perdue. Manche retourne. Elles ont gagné et elles ont gagné la belle. Donc, il faut dire que c'est le travail. Et il a manqué de fraîcheur à l'équipe de COD4 qui n'a pas pu remporter le titre cette année. Mais je pense que c'est le travail. Est-ce qu'on peut espérer voir quand même une alternance dans les prochaines années ou pas ? Vous pensez que la SEC va encore survoler ? Non, non, non. Elle ne pourra pas. Comme je vous ai dit, la SEC ne pensait pas perdre la manche allée du championnat, de la finale. Si elles ont perdu, ça veut dire que les autres équipes travaillent. Et je pense que pour la saison prochaine, les autres équipes auront leur mois-dix. Alors, la SEC chez les dames, chez les hommes, l'INJS. Victoire logique selon vous ou pas ? Non, c'était pareil comme au niveau des dames. Ils ont bataillé, ils ont perdu la manche allée, ils ont gagné la manche retour et ils ont gagné la belle. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est le travail, c'est une continuité au niveau de l'Institut. Il faut un travail remarquable et c'est le travail qui a payé. Président, félicitations déjà, puisque vous avez pu tenir quand même votre promesse au niveau du calendrier. Mais ne pensez-vous pas que trois mois de compétition sud-douce soit relativement court en termes de compétitivité pour nos équipes qui seraient peut-être amenés à nous représenter sur la scène continentale ? Non, c'est pas parce que nous avons pris les rênes de la Fédération Yvain Volleyball en janvier, c'est-à-dire le 30 janvier. Nous avons démarré en février. Il fallait mettre en place la Fédération. Il fallait déménager puisqu'on nous a demandé de libérer les locaux au niveau du stade Champroux. Il fallait trouver un local, il fallait mettre tout en place. Et on a démarré nos activités au mois d'avril. En avril, il y avait l'équipe de la SEC et l'équipe de la police qui sont allées en Coupe d'Afrique. Et quand ils sont revenus, on a joué le championnat. C'était pour trois mois et on a tenu dans les trois mois. Sinon, logiquement, notre championnat démarre toujours au mois de janvier. Et ça se termine en mai. Mais c'était difficile pour nous parce qu'il y avait les amens. Voilà, donc il fallait quand même tenir dans le délai. D'accord. Alors, Président, c'est vrai que cette année, on a constaté pas mal de nouvelles choses, de l'évolution au niveau des finales. Speaker, ambiance festive. Vraiment, ça a été un bel événement. D'où vous est venue cette inspiration ? Cette inspiration, il fallait innover cette année. Et notre challenge à nous, c'était de faire revenir du public, de faire revenir du monde pour assister à nos matchs. Et c'est pari réussi. Parce que si vous voulez aller chercher un partenaire, il va vous poser la question, est-ce qu'il y a des spectateurs qui viennent à vos rencontres ? Et c'était un challenge pour nous de pouvoir faire venir du monde. Et nous avons réussi ce pari-là de faire venir les gens au terrain et s'appuyer. Donc je pense que c'était une bonne politique de notre part, de miser sur la communication pour faire venir du monde. Est-ce que vous n'avez pas suivi l'exemple de la FIBB qui ne jouait pas très loin de vous, dans le dôme du palais des sports, qui avait aussi un speaker qui a misé sur la communication. C'est vrai que quand les matchs de la FIBB se déroulaient, vous jouiez dans les salles annexes. Est-ce que vous n'avez pas suivi un peu l'exemple de la FIBB ? Non, je n'ai pas suivi l'exemple. Il faut dire, la FIBB, le président Mohamed, c'est son deuxième mandat. Et moi, je l'ai observé, je l'ai regardé. Je ne le cache pas. Je l'ai regardé, j'ai copié un peu sur lui. Parce que vu le travail qu'il a battu, c'est son deuxième mandat. Il a fait un travail énorme. Je me suis dit, moi, c'est mon premier mandat. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? C'est de copier sur ce qui est bon. Vous êtes inspiré quand même. Je me suis inspiré. Ça, je ne vais pas le cacher. Je me suis inspiré et ça a payé. Ah, ok. D'accord. Bon, alors, président, des succès locaux, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir exceller sur la scène continentale ? Oui, pour pouvoir céder à la scène continentale, il faut participer aux compétitions internationales. Parce que si tu ne participes pas à une compétition, sur le plan local, on est meilleur, mais on ne sort pas. Et le jeu que vous sortez, vous prenez la clé. C'est clair ? Et je pense que, sur le plan local et sur le plan sous-régional, ici, la Côte d'Ivoire a toujours eu son mot. Au plan de la zone 3, où nous avons 8 pays, nous sommes parmi les meilleurs de cette zone-là. Mais au niveau continental de la KVB, on ne participe pas aux compétitions. Mais pourquoi ? Ce n'est pas de notre fait. Parce qu'en début d'année, il faut savoir que chaque fédération doit déposer son projet de communication pour les compétitions inter. Et nous, c'est ce que nous faisons. Et le ministère fait un arbitrage. Il nous appelle... C'est moi-même qui ai piloté ce dossier-là. C'est vrai que c'est le président Sanga qui avait déposé. Le président qui était avant moi avait déposé les compétitions. Et c'est moi qui ai défendu les compétitions auxquelles on devait participer. Et on a listé les compétitions. Et à notre grande surprise, on nous dit qu'on ne peut pas partir pour une compétition. Parce que ce n'est pas pris en compte dans le budget des compétitions internationales. D'accord. Donc vous êtes en train de dire que le ministère ne vous a pas accompagné. Le ministère nous accompagne. Mais pour cette compétition, on nous a signifié qu'on n'est pas pris en compte. Qui vous a signifié ? La tutelle. D'accord. Président, on a eu le cas de la Fédération de basketball. Dont on a reçu ici les athlètes à l'issue de leur brillante participation au dernier afro-basket à Kigali. Qui avait également eu pratiquement les mêmes problèmes que vous. Pour la participation à trois compétitions, ils avaient reçu 16 millions 700 000 francs. 16 millions 600 ou 700 000 francs en CFA. Moins de 17 millions. Mais de par leur ingéniosité, ils avaient réussi quand même à participer à ces trois compétitions. Au niveau de la Fédération de volleyball. Lorsque le ministère vous a communiqué, ne pas disposer de moyens de vous accompagner ou d'accompagner les représentants ivoiriens. A votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour essayer de permettre à ces jeunes athlètes-là de défendre la couleur du pays ? Merci pour la question. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en janvier que nous avons défendu notre dossier pour les compétitions internationales. Et au mois de juillet, la Confédération africaine de volleyball nous a signifié que voilà la date et le lieu pour les compétitions de la Coupe d'Afrique. Nous avons écrit à la tutelle pour dire, ah, voici la date pour la compétition. Mais avant ça, nous, on avait commencé notre préparation au niveau de l'équipe nationale, féminine et masculine. On avait commencé. On a fait venir une athlète pour qu'elle puisse porter les couleurs de l'équipe nationale. En l'occurrence, c'est une athlète, Garaudier Marie-France. Aujourd'hui, elle doit jouer la Champions League. Elle était venue pour participer à la Coupe d'Afrique de volleyball. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on s'est préparé avec les moyens qu'on avait. C'était les moyens de boire. Et comme je l'ai dit, c'est en janvier. Nous avons pris les rênes de la Fédération de volleyball. C'était une continuité. On a fait un travail. On a fait du lobbying pour avoir des partenaires pour nous accompagner. Et pour la Coupe d'Afrique, je veux dire, le montant est élevé. On n'avait pas ce montant-là pour pouvoir participer. On a fait messe des pieds au niveau de la Confédération, qui était prête à nous accueillir. Il ne serait-ce que de prendre simplement les billets d'avion et de payer justement notre participation. Le reste, ils allaient prendre en charge. – Le budget de la participation à Côte d'Ivoire à cet événement s'est élevé à combien ? – Le budget qu'on a déposé, ça faisait 33 millions. – 33 millions de fonds CFA. – Oui. – Dont le ministère a été incapable de vous les passer, selon vos dire, bien évidemment, puisque vous avez une... – Non, je ne dirais pas que le ministère a été incapable. Non, non. – Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? – Et comme je l'ai dit, on a déposé une communication et la communication, elle est déposée. Si nous, on nous avait signifié en début d'année que vous ne pouvez pas participer à une compétition, et si nous, on voulait aller à cette compétition, on allait s'y prendre tôt, on allait pouvoir trouver des moyens additionnels pour pouvoir partir à cette compétition. À la date à laquelle on a déposé notre courrier, on n'a pas eu de retour. Depuis juillet, on n'a pas eu de retour pour nous dire, non, vous ne pouvez pas aller à la compétition. On a continué les démarches. Nous sommes arrivés au mois d'août. Au mois d'août, on a réécrit encore le 3 août pour dire, ah, on veut aller à cette compétition-là. On nous signifie, à la veille de l'ouverture de la compétition, que non, on ne pouvait pas partir. C'est pour dire que… – Alors c'est à la veille de la compétition que… – Je dis ce que je dis à la veille, on a eu une réponse. Et jusqu'à aujourd'hui même, on n'a jamais été, on ne nous a jamais signifié qu'on ne pourra pas aller à telle, telle, telle compétition. Alors que, et même pour cette année, pour cette saison qui va commencer 2021-2022, on nous a demandé d'envoyer notre projet de communication pour les compétitions internes. Ce qu'on a fait, on a déposé, mais si dans les mois qui suivent, on nous répond, on dit bon, ce que vous avez déposé, vous ne pouvez pas aller à telle compétition, telle compétition. Nous, on va se préparer pour pouvoir y aller. Parce que c'est dans le calendrier des compétitions, on va y aller avec nos moyens. Mais c'est pour aller représenter le pays, c'est la Côte d'Ivoire qu'on va représenter. Ce n'est pas un club, ce n'est pas des amis, c'est la nation qu'on va représenter à ces compétitions-là. – Mais justement, Président, on aimerait comprendre, puisque bon, donc là, on apprend, on a appris il y a quelques jours, on a été vraiment surpris. que vous n'ayez pu participer au championnat d'Afrique des Nations. Mais est-ce que vous vous exposez à des sanctions ? – Oui, nous nous sommes posés la question. Et moi, je vous dirais même que ça fait bientôt, ça fait 8 ans, je dis bien 8 ans, que l'équipe nationale n'est jamais sortie pour le volleyball. La question d'ailleurs reste posée, pourquoi on ne va pas ? On nous demande de travailler, au plan local, on le fait, on travaille, d'organiser les compétitions, on le fait. Mais quand il s'agit d'aller défendre… – Déposer les dossiers, vous le faites également. – On dépose tous les dossiers. On ne se lève pas comme ça pour aller à une compétition, ça se prépare. On prépare les compétitions et on ne signifie pas, bon, telle compétition, vous ne pouvez pas y aller, ça, vous pourrez y aller. Mais on n'a jamais eu de retour en fait. Ce que nous souhaitons au niveau de la Fédération, au niveau du volleyball, quand on adresse un courrier pour dire qu'on veut partir, voilà, les compétitions pour l'année, la saison qui commence, voici les compétitions, qu'on puisse nous répondre en retour pour dire, bon, ah, pour les compétitions que vous avez déposées, vous avez déposé 10 compétitions, nous, en tant que tutelle ou ministère, on pourra vous accompagner sur deux compétitions. Les huit compétitions qui restent, à nous de voir à notre niveau, si on peut participer, on va trouver les moyens pour y aller. – Mais sans vous jeter la pierre, Président, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas se préparer plutôt au pire et puis partir du principe que peut-être votre tutelle va vous accompagner vraiment sur le minimum de compétitions et vous préparer justement à financer un grand nombre ? – Oui. – Ça vous éviterait de vous retrouver également face à des difficultés de dernière minute ? – Oui, comme je l'ai dit, ça a été vraiment dur pour nous de ne pas pouvoir y aller à Kigali. – Mais oui. – Mais pour les prochaines saisons, nous allons nous préparer. On ne va pas attendre, on ne va pas attendre le ministère. Le ministère fait beaucoup pour nous. Je ne vais pas cacher ça parce que c'est grâce au ministère que la SEC et l'équipe masculine est allée à Tunisie pour représenter la Côte d'Ivoire au niveau des CLOM. C'est le ministère qui a pris tout en charge, ce n'est pas la fédération. Même le CLOM, on dit la SEC, mais c'est le ministère qui a financé tout ça. Donc le ministère fait beaucoup pour nous. Mais ce que nous attendons, nous voulons qu'au moins cet engouement-là pour les CLOM puisse aussi être fait pour l'équipe nationale parce que c'est la nation qu'on va représenter. – Absolument, absolument. Il y a eu la canne des dames qui vient de s'achever avec la victoire des Camerounaises. Est-ce que les éléphants étaient censés, étaient supposés y participer ? – Oui, c'est des compétitions. Oh mesdames, on devait participer parce que la Confédération nous a envoyé un courrier pour nous demander. Parce que c'est des compétitions auxquelles on demande. Et quand vous répondez, vous voulez participer, on prend ça en compte, c'est pris en compte. Et tout ça, aujourd'hui, si vous me posez la question au niveau de la Côte d'Ivoire, on est qu'hélième mondiale ou bien africain, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on n'a pas participé, on n'est pas participé à ces compétitions-là. Je ne peux pas vous dire, on est télième. Donc vous voyez que c'est… Je vous ai dit, il faut participer à ces compétitions-là pour voir la valeur de l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est un pincement au cœur. Quand je regarde, il y a des pays qui sont partis à cette compétition-là. Mais aujourd'hui, quand vous faites un classement, ils sont classés parmi les… au niveau des hommes. Ils sont 16e. Mais vous demandez la Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas vous dire si on est 17e ou bien 18e. Je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Parce qu'on n'y participe pas. Alors, quel est votre plan aujourd'hui pour ramener un petit peu la Côte d'Ivoire justement au premier plan sur l'échiquier continental ? Je vais prendre votre collègue Ongo. Léo, oui. Léo, oui, parce que je vais copier. Comme je l'ai dit, je vais copier sur les autres présidents. Le président Mahamad a fait un travail énorme. Il a compté. Il y a des locaux qui ont fait partie de l'équipe nationale. Mais il y a eu des professionnels, comme vous avez vu. Même au football, c'est les professionnels qui viennent. Au volleyball, on va faire pareil. On va aller chez les professionnels parce qu'il y a des athlètes qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont aux États-Unis, qui font du volleyball. C'est des Ivoiriens. Ils ont envie de venir défendre les couleurs du pays. On va aller les chercher. On ne va pas attendre. Et si on va aller les chercher pour qu'ils viennent, ils vont faire un travail. Et à partir de là, je pense qu'il y aura un regard. Comme il y a eu le regard sur le basket, il y aura un regard aussi sur le volleyball. Donc, Yellow, soyez rassurés, on aura notre Costello version volleyball et notre Zouzoua également. Au volleyball, on a eu le Zouzoua. Ah bon ? On a eu le Zouzoua qui a permis à la SEC de remporter la compétition africaine qu'il y a eu ici à Yamsoukro. Il y avait une Zouzoua dans l'équipe, Zouzoua Chimène. Elle était l'une des meilleures joueuses de la SEC. Grâce à elle et à une autre Angélique qui est en France, ont permis à la SEC de remporter la coupe de club champion de la zone 3. Président, le projet au niveau de l'équipe nationale, c'est une mixité entre les éléments de la diaspora et les éléments locaux où vous allez tenter tout simplement de faire une équipe basée sur le mérite et sur la qualité des championnats dans lesquels évoluent les différents volayeurs et donc miser uniquement sur les éléments qui vont venir de l'extérieur. Non, non, pas seulement sur les éléments de l'extérieur, ce sera un mélange, ce sera des locaux et ce sera des athlètes de l'extérieur en fait. Allez Président, dernière question, est-ce que vous avez déjà les prochaines dates du début du championnat ? Oui, au niveau du comité directeur, nous avons déjà prévu une date mais c'est en accord avec les clubs que nous allons parce que la date qu'on prévoit commencer tôt notre championnat parce que, comme je l'ai dit, on a fait notre politique cette année, c'était de faire venir du monde pour réaliser nos matchs. Si on traîne, on attend cinq mois, six mois, ils vont tous partir pour ne pas revenir. Donc, pour que ce monde-là reste, pour que d'autres personnes viennent, nous allons commencer tôt. Nous envisageons démarrer notre championnat au mois de novembre, mi-novembre, démarrer le championnat et ça va nous permettre de pouvoir préparer parce qu'on veut copier sur l'international où les compétences démarrent à partir du octobre, novembre. Nous, nous n'allons pas attendre pour démarrer comme on a l'habitude de le faire en janvier, février, mars. Non, nous allons démarrer en novembre et ça va permettre aux athlètes et aux clubs de pouvoir avoir de bons résultats aux compétences internationales. D'accord. Merci beaucoup, président. Merci. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation et n'hésitez pas à revenir nous voir sur le plateau de la Grande Team pour nous donner de bonnes nouvelles. C'est très important surtout. La prochaine fois, on viendra avec de bonnes nouvelles. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Allez, on va marquer une toute petite pause juste après la pub. Nous parlerons de l'afro-basket d'âme 2021 et de la victoire des éléphants face aux guinéennes et puis on parlera également de la délocalisation de la rencontre des éléphants au Bénin. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette délocalisation ? C'est la question que vous pose. Allez sur la page Facebook de La Troie pour y répondre et commencez à préparer vos téléphones parce que vous aurez l'occasion également de vous exprimer en direct dans l'émission. A tout de suite.